Coucou tout le monde, bienvenue les potos et les potesses pour un nouvel épisode de Skull & Bones. Alors, j'ai continué la mission de mon côté en sachant que la dernière fois lorsqu'on s'était quitté, on avait pour objectif de récupérer 6 d'ivoire. C'est ça que j'ai fait dans mon coin, parce qu'on va pas se mentir. Inspecter navire après navire pour voir s'il y avait de l'ivoire. C'était pas intéressant à voir ni même à regarder. Bah en fait c'est la même chose, ni même à jouer, c'est ce que je voulais dire. Donc là en fait j'ai arpenté la même zone, encore et encore et encore, jusqu'à ce que je tombe sur le navire perfect où il y avait 11 d'ivoire. Donc là forcément en un bateau, boum, j'avais récupéré la quantité nécessaire. Et bah ensuite j'ai entrepris de retourner sur Sainte-Anne. Là on y est presque, j'ai gagné un peu de temps. Et après ça bah j'espère qu'on va faire une vraie mission. Une petite mission là comme la dernière fois qu'il y avait pas mal d'effouraillés. Là récupérer des matériaux, ce genre de quête FedEx, c'est pas trop non plus la partie la plus intéressante du jeu. Moi ce que je veux bah c'est déjà des missions qui nous emmèneraient dans des nouvelles parties du monde. Et où il y aurait de l'action. Oh bah dis eh la vache ! Oh j'ai été applaudi, ils se sont levés lorsque je suis arrivé. Truc de fou. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Qu'est-ce qu'on a là ? Ouais ouais ouais, je récupère. J'ai pas de place, entrepôt. Là j'ai une invitation. Mais on verra ça un autre jour. Direction Skurlock. Ta renommée continue d'augmenter. Ton nom les fera bientôt tous trembler. Voler des marchandises aux marchands d'aguana pour satisfaire la hausse des demandes de produits exotiques. Bah ouais bah c'est bon. Tu as évité le spectre et rapporté les marchandises. Tulling est contente. La route des pirates et ce port sont sauvés. Pour l'instant. Mais Tulling et ses gorets vont se remettre à Queenie. La route des pirates est au service de leur caprice. Et pourtant... Cela reste le seul moyen de gagner de l'argent et de vivre pour le dépenser. Rien d'autre ne marche. J'ai essayé. Et crevé de faim. Tu vois... Je suis parti tout jeune de chez moi. Pourquoi ? Mon père était... Un homme sévère. À la mort de ma mère... Son fouet et lui m'ont poussé à m'enfuir. J'ai fini dans la rue. Mondiais quand je le pouvais. Voler le reste du temps. On m'a coupé les ailes. Avant même que je sache à quoi elles pouvaient servir. Ici, je dirige le commerce. Mais je ne suis pas pour autant à l'abri du fouet. Quand Tulling et la route des pirates m'appellent, je tends l'oreille. Et si jamais je dévie un peu de l'itinéraire, c'est la ruine. Ce n'est pas moi qui décide de mon sort. Laisse-moi. Je dois réfléchir. Ok. Mais du coup, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Hein ? Mec ? Ah, mais voilà. Secret de coupe-gorge. Skurlock est pris au dépourvu par les trahisins au sein de ses rangs. Pourquoi je mets des accents ? Récupérez des informations sur les traîtres et éliminez-les. Ben voilà. Il va y avoir de l'action. Et c'est ce que je demandais. Boum. Karadek prétend contrôler la moitié de mon organisation. Il tient mes bonnes baloches dans un nœud coulant. Et il tire sur la corde. Les rats grouillent dans mes rangs. Et toi, crevette, tu m'aideras à les mettre au jour. Mes agents, les meilleurs d'entre eux, recueillent secrets et atouts. Et ils les enterrent. Tu dois les trouver. Et récupérer tout ce qui existe. La liste des rats devrait se trouver au nombre de ces secrets. Comprends bien que je te remets une lame. Tu peux t'en servir pour me libérer de cette corde. Ou pour m'éventrer. J'aime savoir à quoi m'en tenir. Je ne l'oublierai pas. Et ta loyauté sera dûment récompensée. Sache une chose. Caradex s'est procuré davantage de fonds. Il a augmenté la prime sur ta tête. Et sur la mienne. Tout est entre tes mains, crevette. J'espère ne pas m'être trompé sur ton compte. Pour toi comme pour moi. J'espère que mon navire va faire le café. Si la prime a augmenté, cela veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de bateaux, de navires à mes trousses. Peut-être des navires plus balèzes, plus importants en termes de gabarit par rapport au mien. Et donc dans ce cas-là, ça pourrait être lâché en lit pour s'en débarrasser. Encore si j'avais le navire de Scurlock. Ce serait cool. Mais non, j'ai le mien. Je peux faire l'exploseur. Ah. Ne bouge pas. 25 000, 40 000. Moi, j'ai celui-là. Attends, j'ai lequel moi en fait. Petit, petit, moyen. Et je n'ai pas les plans. Ceci sera donné comme récompense. D'accord, ok. Écoutez, histoire de changer, on va prendre un exploseur. Ah ouais ? Il me l'air sympa. Ouais, 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 ouais. Regardons ça. Bien sûr, là, tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, on va déjà le modifier. Déplacer la cargaison. Déplacer un peu. Tac. Voilà. Hop. Gérer, acheter, vendre. Ouais, non, mais j'ai pas besoin de me faire plus d'argent que ça. On va regarder à côté pour améliorer les outils. Mes mains peuvent vous fabriquer de très belles choses. Qu'est-ce qu'il vous faut, capter ? Là, je peux pour 500. Tac. Si, fossile. Pied de biche. Ah, merde ! Obtenu par courrier après avoir atteint boucanier 1. D'accord. Là, je peux pas. Là, je peux pas. Et toi, mon gars ? On commence à se faire un nom. Équipez donc votre navire d'armes à la hauteur de votre renommée. Alors, toi, attends. Acheter. T'as des plans ou pas pour moi, là ? Tiens. Couleurine 2. Tac. Torpille 1. Ah, ah ! Boum. Maintenant. Fabriquer. Bah, ouais, je peux faire ceci. Ça coûte... Pas cher ou pas ? C'est combien ? 200 ! On va voir ce que ça vaut. Non, et là, j'ai pas assez. Là, je peux pas. Là non plus. Ce n'est point grave. Apportez plus de pièces et je vous ferai plus d'assurance. Ouais 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 C'est notre navire au quart ! Ah c'est pas vrai ! Et maintenant, on va monter à l'abordage dans une chaleur d'eau. Je vais en faire... 5 Je vais en faire... 10 Crocodile 1 Requin Et là je peux en faire encore ! Ok... Je pense que c'est suffisant ! J'ai fait assez de bouffe pour tout le monde ! Ah mince ! Attends, il faut que je retire mon poing ! Voilà ! Oui bah je sais ! Gérer le navire ! Déjà il faut que je le modifie ! Euh... Gérer le navire donc ! Arme ! Devant... Le traître de Scurlock a de l'avance sur nous, Captain ! Nous devons faire vite ! Bon, je mette ça... Ensuite, sur le côté... Je mette ça... Et sur l'autre côté... Et vous voulez partir en mer ou pas ? Ceci... Ma foi, je pense qu'on est bien ! On est à 17 sur 50... Avec ça, je peux partir ! Allez ! Déplacement rapide ! On va regarder où c'est ! Là le jeu, il est très fort ! Parce qu'en fait, il me demande de trouver une île... Qui est peut-être masquée par le brouillard ! Donc on peut pas s'aider... De ça ! On peut pas s'aider de la carte ! Vu qu'il y a plein de zones... Euh... Où il y a du brouillard ! Les officiers de la côte d'Afrique, hein... Restent confiants et ne soupçonnent pas... Le moindre subterfuge ! J'ai beaucoup de choses à dire ! Cherchez mine d'or engloutis, s'il vous plaît ! Mine d'or engloutis ? Bon bah écoutez, je pense qu'on va se téléporter là... Et ensuite, on va prendre la direction... Euh... Je sais pas moi... Quelque part par là... Hop... Alors, téléportation... Zou ! Mais là franchement, euh... Ouais, la carte au trésor... N'est pas d'une grande aide, hein... Et tu vois, j'ai tellement attendu qu'il fait nuit ! Ha 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 ! Je ferai une coupure, hein... Ah, il fait pas totalement nuit ! Mais ouais... Je pense que, ouais... Je regarderai un petit peu combien de temps... J'ai pris pour me décider où aller... Et à mon avis, un petit moment... À mon avis, il ressemble à ceci... Ouais... Il est un peu plus... Massif... Un peu moins long j'ai l'impression, mais plus massif... Plus large, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils sont en train de s'emparer de toutes les ressources ! Et nous, on aura rien ! Mais arrête de geindre ! Là, on est ici... Et il faut qu'on aille là... Parce que là, on est d'accord, c'est sur le côté gauche du Nil, hein... Qu'il faut regarder... Et tout le côté gauche de la côte africaine... Est masqué par le brouillard... Donc ouais... J'ai pas le choix ! Mais par contre, j'ai l'impression qu'on a moins d'endurance avec ce navire ! Là, on a l'endurance qui descend bien plus vite ! Pas beaucoup plus vite, mais plus vite ! Nous avons besoin d'aide ! Ouais ! Mais enfin, je peux vous aider, hein... Mais moi, si je vous aide, en fait, je vous coule ! Hein ? Je vais pas m'emmerder avec des gens que je ne connais pas ! Je ne sais pas ce que ça veut dire, l'entraide, hein... Nous avons besoin d'aide ! Il y a quelqu'un d'autre qui passera, et puis peut-être qu'il vous aidera ! Ou peut-être qu'il vous coulera, ou peut-être qu'il vous... Je sais rien, moi ! Peut-être que vous creuvrez tous ! Il y a une chance, hein ! On vit dans un monde de piraterie, hein ! Faut pas l'oublier ! Il n'est pas là pour s'offrir des bouquets de fleurs ! Il n'est pas là pour s'offrir des... Des chocolats, quoi ! Attends, 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 où c'est que je vais, moi ? Devant, on a qui ? Ouais, d'accord... Ah, un navire de la compagnie qui est en train de se faire allumer ! Ça fait plaise ! Ah, roufou ! Et... Et, il explose pas ? Ah si, non mais d'accord, ok ! Bien joué ! Hop, 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 hop ! Ah, c'est joli, hein ! C'est joli ! C'est joli tout plein ! Bois de récupération au ZEF total, j'en ai suffisamment dans mon entrepôt ! Là, par là... Je regarde si je peux scanner des trucs... Non... Ah ! Attendez ! Attendez une petite minute ! Si je me mets là... Est-ce que je pourrais me téléporter ? Mais oui ! Là, droit devant ! Bah alors ! Merci beaucoup ! On va se rapprocher pour pouvoir ensuite se téléporter ! Embarquer ! Non, débarquer plutôt ! Faut que j'arrête de dire des conneries, hein ! Je suis désolé, hein ! Je viens de me lever, je me suis dit, vas-y, faut que je fasse mes vidéos ! Parce que là, dans les jours qui viennent, hein, j'aurai beaucoup moins de temps ! Et je vais avoir des choses à faire ! Donc forcément, je prends un peu d'avance sur... Sur les vidéos ! D'habitude, hein ! Ouais, d'habitude, j'en fais à peu près deux par jour ! Là, euh... Je pense qu'il va falloir que je table sur du 4-5 par jour ! Pour pouvoir compenser... Dans les jours qui viennent où je pourrais pas faire de vidéos ! Afin que vous ayez comme ça du contenu encore et toujours ! Et oui, je pense à vous ! Pyromane ! Donc là, on peut se téléporter ici ! Sauf que... Moi... Faut que j'aille sur la... Droite... Non, là, ça, c'est la... Ça, c'est la gauche, Marcus ! Voilà, là, mon cerveau ! Et réveille-toi aussi, hein ! Je sens que je suis un petit peu en mode mi-figue, mi-raisin ! C'est ça, le truc, hein ! De faire des vidéos peu de temps après s'être levé ! C'est que t'as le cerveau qui est encore embrumé ! T'as la voix qui est en train de se mettre nickel-chrome ! Et t'as l'élocution qui... C'est pas encore ça ! Tac, tac ! Ah, en fait, j'ai l'impression qu'il est... Ouais ! Il est plus large, mais moins long ! Peut-être plus haut aussi ! Là, en face... Ah ! Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? C'est un traverseur ! Là, c'est du 2 ! Et on s'en fout ! Ah merde ! Ralentissez, les gars ! Ralentissez ! Allez ! Monte, la jauge ! Monte ! Là, ici, on a quoi ? Mais ça, c'est un fort ! Ah ! Niveau 3 pour le pied de biche ! Là, c'est good ! Merde ! On a le vent face à nous ! Que c'est couillon ! Là ! Scarmoucheur ! Et on se rapproche de là où on doit aller ! Ça fait plaisir ! Ce qu'il faudrait faire, c'est trouver un endroit où passer de l'autre côté ! Et j'espère que... J'espère que... J'ai vu juste, hein ! Ouf ! What ? Doucement, doucement ! Là, on revérifie... Est-ce qu'il y a de la mer de l'autre côté ? C'est ça la question. Est-ce que je ne ferai pas ça pour rien ? Tiens. Petit requin. Là devant. Ouais. Chante un petit peu les gars. C'est pas froid comme ça. Maintenant, on va aller à droite. J'ai comme l'impression que je ne vais pas du tout au bon endroit. Mais il faut en avoir le cœur en net. Enfin, le cœur sûr. On va en avoir le cœur net. C'est mieux de le dire ainsi. On va en avoir le cœur sûr. Ça ne va rien dire ça. Ici. Est-ce que je vais pouvoir débarquer ? Là. Yes. Allez, on débarque. Super. Mangrove de Krah. Bye bye. Mais je ne sais pas où aller, mec. Meuf. Moi, je voudrais bien, mais je ne sais pas où aller. Il faut que je passe par là. C'est obligé. Donc là, en gros, on va retirer le point. Ah, je ne peux pas. Là, il faut que je passe sur la gauche. Prendre la mer. Ouais. Quand tu veux. Allez, à fond. On va avoir le vent à peu près dans le dos. Ça, c'est cool. Tac. Je me suis fait chier pour rien, moi. C'est pas grave. Le point. On leur tire. Qu'est-ce que tu dis ? Toi, là. Ah, ouais, non. Il n'y a rien. Arrêtez de gueuler, là. Vous êtes en train de me réveiller. C'est ce qu'il faut faire, mais je ne vous supporte plus. Donc taisez-vous. Ah, c'est quoi, ce brouillard de merde ? Super. Je suis bien. Les mecs, chantez. Tu vois, tu peux viser comme ça. T'as une meilleure vision vers l'avant. On va vite, là. Pardon, on n'est qu'à 11 nœuds, mais j'ai l'impression qu'on va vite. Tu sais, c'est comme pour quand tu conduis une voiture. Roule à 90 sur une nationale ou une autoroute. Ça va encore. Roule à 90 sur une petite route de campagne. On va voir que ce n'est pas la même chose. La vitesse, c'est la même, mais l'impression, non. Ah, il faut que j'aille à gauche. Putain de biche, niveau 1. Ah, punaise. Capitaine, qu'est-ce que ça peut être ? Capitaine, on est allé voir le reste. C'est un ponton. Ah, non, mais là, c'est carrément les terres, en fait. Côte africaine, la côte africaine, t'es gentil, toi. On va aller à droite. C'est ce que je me suis dit tout à l'heure. On est peut-être là où il ne faut pas. Là, ça se trouve, c'est en bas. Ou pas. On va voir, on va voir, on va voir. Qu'est-ce que ça fait, Capitaine ? Oh, non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le jeu ! Me revoilà ! Ah, le beau plantage, mon gars. Ça a planté en beauté. Fort heureusement, j'ai relancé dans la foulée. Et, bah, vas-y. On continue l'aventure. Par contre, pourquoi ça a planté ? Va-t-il savoir ? On ne s'est pas touché. Oh, la vache. Ça, c'est le GG. Mais ouais, c'est la première fois que le jeu plante. D'habitude, c'est soit de la déconnexion, soit de la déconnexion. Mais là, non, c'est un vrai plantage. Un vrai beau plantage. Ce jeu, c'est un quadruple, hein, n'oubliez pas. Ah, ça a l'air ouvert, ici. Ah, leur verdict. Là ? Oh, non. Me dis-moi pas que dans mon malheur, il y a du bon. La vache, là-bas, c'est quoi ? C'est ce qu'il y a, là ? Petit village. Cousini. Cousini. Je ne sais pas si on dit U-U ou U-U. C'est quand même au Japon. Je pense que c'est là, les amis. Je pense que c'est là, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un lac. Oh, non, mais, hé. 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 Franchement. Putain. Comme quoi. Je fais des choix, mais ces choix s'avèrent exacts. Non, c'est bon. On ralentit. On ralentit. Et on débarque. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ouais. Mine d'or engloutis, mais oui, mais c'est bien ça. Ha ha. Nya ha ha. C'est trop bien. Alors, je vais récupérer ça. Maintenant. Qu'est-ce qu'on a ? On récupère la lettre. Là, si je descends. Non, ce n'est pas là. Du coup, on va grimper. Par là. Non. On va regarder dans les petits recoins. Non, je récupère. Que dalle, que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Le nombre de pirates attaquant des navires marchands augmente. C'est ce qu'on dit. Ouais, non. Bah alors ? Le trésor, où c'est que t'es ? Enfin, le trésor, ce n'est pas un trésor. Enfin, bref. Tu m'as compris. Boum. Trouvez et éliminez l'un des traîtres de Skirlok. Examinez le message de mort pour localiser le traître. Couler le traître. On va regarder ça après. Donc là, si je dézoome. Ah bah voilà, c'est ici. Pourquoi ça me dit examiner le message ? On n'a même pas besoin. C'est là. Du coup, je peux même me téléporter en fait. Pourquoi s'emmerder ? J'ai perdu suffisamment de temps comme ça. Là, on va aller droit dans la bagarre. Le traître de Skirlok a de l'avance sur nous, Capitaine. Mais non, il n'est pas loin. Allez, on s'active. Je sais, on est au petit matin. Il faut qu'on se réveille. Je suis d'accord. C'est compliqué. Mais on va y arriver. En plus, l'air marin, à mon avis, ça doit être bien vivifiant. Il est bien indiqué. Je ne peux pas le rater, le gars. En vrai, il est quelque part par là. C'est toi ? On l'a trouvé, Capitaine ! Ben ouais. Capitaine, c'est quoi ça ? Sac d'argent, quitte de réparation, niveau 1. T'as pas grand-chose d'intéressant, mec. Allez. Raté. Mais là, je ne vais pas te rater. Ah, merde. Je suis pris cette orpille de merde. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait que j'ai perdu plein de vie ? On a navigué, c'est-à-dire ! On a navigué, c'est-à-dire ! On a navigué, c'est-à-dire ! On a navigué ! On a navigué, c'est-à-dire ! On a navigué ! Hop là ! Hop là ! Hop là ! Allez-vous, saillons ! Est-ce que je peux tirer là ? Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Hop là ! Ouais, je vois ça. On a navigué, c'est-à-dire ! On a navigué, c'est-à-dire ! On a navigué, c'est-à-dire ! Accélère ! Ils sont en public, là ! Plus vite ! C'est une bonne facière de nous ! Je l'ai vu ! Oh putain ! Ce message confirme que des pirates audacieux projettent de renverser... Ah tu vois, là, ça devient bon ! Ça devient bon dans le sens où les combats... Oh là là, je mange les mots ! Peut-être parce que j'ai faim en fait ! Peut-être que j'aille manger après ! Mais ouais, peut-être... Oui, c'est ça que je voulais dire ! Les combats deviennent intéressants parce que... Bah on commence à affronter des navires qui sont comme assez balèzes... Et en plus de ça, qui ont des armes assez intéressantes... Genre ces torpilles ! Tu vois, c'est à toi de bien manœuvrer pour éviter les torpilles ! Bon, bien sûr, pour ceux qui se poseraient la question, non ! Bien sûr que non ! Ça n'existait pas les torpilles à cette époque-là ! Mais... On n'a jamais dit que ce jeu était réaliste ! Hein ? D'ailleurs, qui c'est qui oserait dire que ce jeu est réaliste ? Personne ! Absolument personne ! Mais ouais ! Moi, je trouve ça intéressant, là, comme combat... De devoir... Bah voilà, bien manœuvrer... Prendre les bonnes trajectoires pour... Ne pas se mettre dans... Bah, dans le bon axe, hein ! Qui permettrait au navire adverse de défoncer bien comme il faut ! C'est pour ça qu'à un moment, je l'ai vu me doubler ! J'ai ralenti, j'ai commencé à tourner ! Mais lui, il a aussi ralenti ! Euh... Et pareil, euh... Essayer de... De faire en sorte à ce qu'il ait un angle mort ! Donc qu'il puisse pas me tirer dessus ! Mais moi, oui ! Enfin bref ! On va se tp ! Euh... On va se tp, on va se tp, on va se tp... On va se tp... Mais je peux pas me tp, là ? Ah, je peux pas ! Ah ouais, il faut que je m'amarre ! Oh merde, fais chier ! Chou, moi ! Je suis là ! On va aller, là ! Tiens, j'ai pas vu toi ! Tiens, j'ai pas vu toi ! C'est... C'est glorieux au vu du fait qu'il est qualifié de quadruple A ! Je pense pas ! Si par exemple, demain, je vois Yves Guimaud, hein, le... Le traître de Scandica de l'avance sur nous, Captain ! Nous devons faire vite ! Hop ! J'ai 21 000 ! On peut se permettre de dépenser 400 pièces d'argent ! Mais c'est vrai que je me rends compte que c'est Chero, hein ! Attention, attention ! Ouais ! Merci tout le monde, merci mes fans ! Poupidi papa ! Heureux, les gars ! Le sloop tire les boulets aussi bien qu'il les encaisse ! Ok, d'accord. Une longue liste de mes capitaines, donc de très bons. Mais cela n'en représente qu'une fraction. D'autres demeurent cachées. Karadek tend des appâts, et les crétins y mordent. Je sais que l'honneur est rare chez les voleurs, mais se vendre aux Français, c'est creuser soi-même sa tombe contre la promesse d'un joli bouquet. Je les tuerai volontiers. Mais il n'y aurait plus assez de capitaines pour la route des pirates. Et Chuling nous laisserait froidement tomber. Tu pourrais certes les affronter, et avec un peu d'aide, les tuer. Mais cela laisserait la porte ouverte à Karadek, et mon porc alors brûlerait. Karadek me met le couteau sous la gorge, et mes capitaines me poignardent dans le dos. Que je résiste ou pas, ils gagneront une glorieuse victoire. Et c'est ce que veut Karadek, se faire un nom en tuant un pirate célèbre, gagner des faveurs, et être promu à un poste prestigieux dans l'Atlantique. Une idée commence à se faire jour dans ma tête. Quelque chose qui réglerait tout. Je t'en parlerai bientôt. Il reste à aplanir quelques détails. Merci bien. Tiens bon la barre, et tiens bon le vent. Ah, on va devoir attendre. Donnez à Skurlock le temps de trouver comment attirer les traîtres. Ouais tout à fait. Donc moi ce que je vais faire éventuellement, c'est récupérer une mission annexe, ou alors on pourrait déjà regarder, vite fait. Là au niveau des quêtes. Où sont mes quêtes ? Journal. Découvrez les secrets de la mystérieuse organisation. Parlez à Yanita, la propriétaire du pont muet à Sainte-Anne. D'accord. On pourrait faire ça par la suite. Genre dans le prochain épisode. Parce que oui, nous les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On n'aura pas fait grand chose. Beaucoup d'exploration. Mais bon, c'est un jeu de pirate quoi. On peut pas avoir de l'action du début à la fin. Moi j'aurais bien voulu. J'aurais bien voulu. Mais on a eu de la cinématique. Il y a eu un peu de combat. Beaucoup d'exploration. Un peu de gogolisation. Du Marcus qui bafouille. En bref, du basique quoi. Du basique ! Ça c'est le cas dans tous les jeux. Dans beaucoup de jeux. C'est beaucoup d'exploration. Parfois un peu d'action. Mais surtout du blabla avec du Marcus qui parfois mange ses mots. Vous devez chasser. Pour ça ouais. Je pense que au lieu de continuer dans la foulée à enchaîner les épisodes, les vidéos. Je pense que je vais attendre un peu. Je vais attendre une heure. Le temps que le cerveau aille un peu mieux. Et donc voilà les amis. En tout cas j'espère que vous aurez quand même apprécié cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un beau moment. Vous n'hésiterez pas bien sûr. Oh là là. A lâcher un pouce en l'air. On peut accélérer ou quoi là ? N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. A partager la vidéo. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais si vous le faites. A activer la cloche. Et je ne sais plus si je l'ai dit. Mais n'oubliez pas. Aussi. Très très important. Le petit commentaire. Le message. Pour me dire votre avis par rapport à ce qui s'y est passé dans cette vidéo. Est-ce que ça a été quand même intéressant ? Est-ce que à l'avenir. Si pourquoi pas. Je suis parti. Dans l'idée de faire de l'exploration. Je pourrais en faire une vidéo quoi. Ou est-ce que je fais de l'exploration dans mon coin. On va savoir. Mais ouais. Si vous aimez l'exploration. Si ça ne vous dérange pas. Si vous êtes amateur. Bah. Faites le moi savoir. Et. Dans le cas contraire. Même si. Voilà. Si vous n'êtes pas pour de l'exploration vidéo. Ou en tout cas pas trop. Dites le moi. Comme ça. Je saurais quoi faire. Dans la suite. De ce LP. Faut que je fasse des trucs. Qui vous intéressent aussi. Hein. Moi. Je suis la mission. J'essaye de faire en sorte. A que ça se passe bien. Mais après. Si je vois qu'il y a. Certaines parties du jeu. Qui vous gênent. Qui vous dérangent. Qui vous ennuient. Moi. Après au montage. Je peux très bien. Retirer telle ou telle séquence. Parce que je me dirais. Ok. Ça c'est de l'exploration. Ils sont pas trop chauds pour. Je peux gérter. Tu vois le truc. Moi. Après. Je peux faire le chirurgien. Et. Faire des coups de scalpel. Ici et là. Pour faire en sorte. A ce que. Bah. La suite. Les futurs épisodes. Soit aussi quali que possible. Et aussi intéressant que possible. Pour vous. Qui me regardez. Donc voilà. Surtout. Faites le moi savoir. Je pense avoir tout dit. Je vous dis à très bientôt. Pour. Des nouvelles aventures. Ciao. Bye. Bye.